Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième partie sur le temple des abysses, on se retrouve dans les profondeurs marines sur Zelda Twilight Princess en HD car je tourne toujours sur Nintendo Wii U, donc j'espère que pour vous ça va, vous avez passé soit un bon week-end ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Donc on va attaquer cette deuxième partie, j'espère que vous êtes bien installés confortablement, on est parti pour attaquer cela. Effectivement on a fait déjà pas mal de choses sur ce donjon, comme vous pouvez le voir on a découvert différents lieux, on a récupéré aussi la carte du donjon et le fameux objet que j'ai pas encore utilisé, peut-être une fois, le fameux grappin qui va nous permettre de progresser sur ce donjon. On est parti et on attaque cette deuxième partie, let's go ! Alors l'avantage avec la tenue Zora c'est qu'on peut aller très vite dans l'eau, ça c'est utile. On va éviter de se faire électrocuter. Alors du coup ce qu'on va faire, on va retourner sur la salle centrale pour voir sur quoi on va repartir. Parce qu'effectivement on avait bien avancé sur différentes salles, mais il fallait que je retourne dans des salles parce qu'il y a certaines salles où on a besoin d'utiliser le fameux grappin que j'ai récupéré. On va en avoir besoin. Retournez au centre les amis, c'est parti. Alors je vais essayer de me souvenir qu'est-ce que j'ai fait la première fois. Ah, il y a l'eau qui monte, ça c'est une bonne nouvelle. On a fait monter le niveau de l'eau. Alors je vois que je peux aller... On n'a pas fait à gauche. On n'a pas fait à gauche. Là on est actuellement au premier étage. Je vois que j'ai le rez-de-chaussée aussi à faire. Alors ce qui est embêtant, j'ai pas récupéré la boussole pour savoir où sont situés les coffres. Car le but du jeu, ça va être aussi de récupérer les différents coffres de ce donjon. Alors je crois qu'on pourra utiliser le grappin notamment là-haut. Allez, on va déjà aller par là. Je crois qu'il faut le moulin pour pouvoir diriger l'eau. Ouais, parce que là ça va pas être bon. Là c'est mort. Alors si j'utilise le grappin, est-ce que ça va faire... Bah, oh attention. Oh là là. Oh, elle l'a eu. Est-ce que ça va faire balance si je... Ok, ça fait balance. Alors effectivement ça a bien... Activer l'eau. Et bon, on va aller voir. On va pas perdre de temps, on va aller voir. Après je suis en train de penser aussi, il faut que je retourne à l'étage. Pour récupérer le coffre au fond. J'hésite à remonter. On va remonter tout de suite. Je vais en profiter pour remonter tout de suite. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Allez, c'est parti. Ah, je peux carrément pas monter comme je veux. On va mettre les grosses bottes pour affronter tous les courants du monde. Il me semble de souvenir que là où je me dirige, je crois que... Je crois qu'on peut récupérer la boussole par là-bas. Si j'ai bon souvenir. On va voir si ma mémoire me fait pas défaut. Sinon je sais pas où c'est. Ah si, je me souviens bien, lui on peut le grapper. Et... Et schlick, 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 schlicka ! Ah, ça c'est fait. Je sais plus. Je sais plus, on va me rappeler quelque chose. On avait déjà fait ça. Je crois qu'il faut qu'on utilise les bottes pour monter, sinon on va glisser d'office. Bon, je vais essayer quelque chose. Ouais, je me plante. Triche un peu. Faut vraiment pas que je me plante. D'accord, elle l'a eu. Ah, ça marche pas avec les... Quand il y a les torches. Effectivement, c'est là en montée. Bon, on peut le voir. Je suis trop loin. Ouais, ça marche. Ah, il est venu me chercher, lui. Oh là là. Il a osé. Et on est enfin arrivé. Alors, est-ce que j'ai vu juste au niveau du coffre ? Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Non, c'est juste un tambour. Je m'attendais à avoir un coffre plus gros. Mais je me suis planté, les amis. Parce que là, si je réactive à l'échelle, non, je crois que c'est... Il n'y a rien de spécial. Ok. Bon, bah... C'est parti. On se fait une partie de surf. Allez, c'est parti. C'est de la glisse. Let's go. Alors, du coup, je ne sais pas où est le coffre pour avoir la boussole. Je ne sais pas. On va se diriger à gauche, quand même. On va en profiter. On va faire tout le côté droit. Comme ça, je sais que... J'aurais tout fait. J'aurais rien oublié. Celui-là, on a la grosse machine qui tourne. C'est super. Alors, je vois qu'il y a... Non, ça, on avait déjà visité. Est-ce que je me laisse tomber au rez-de-chaussée pour être sûr que j'ai bien tout récupéré ? Je crois que oui, c'est ce qu'on va faire. Parce que maintenant que j'ai les bottes, j'ai le grappin, je peux tout faire. Quasiment tout. Ouh là. Ouh là là. Ouh là, chute. Si je me souviens, on peut faire ça. Je pourrais même aller encore mieux. Ah, il y a de l'eau, là. Il y a de l'eau. Donc, il manque quelque chose à faire par ici. On va y revenir. On va essayer de faire couler l'eau à flot. Je dirais. Et pour le coup, il faudrait qu'on aille en face. Il faudrait qu'on aille en face. Donc, il faut que je tire ça par là. Je ne pense pas que l'eau va s'amuser à couler, là. On va aller voir si on peut aller débloquer tout ça. On a hété de se conner dans les escaliers. Bien entendu. Oh là là. Catastrophe. Ok. Jamais 203, on dit. Je vais essayer de donner quelque chose. Un petit rubivère. C'est magnifique. Ah. Ah. Comment je vais faire pour passer par ici ? Là, je ne peux pas, techniquement. Je ne peux pas passer par ici. Mais je ne peux pas non plus voir ce qu'il y a plus haut. Et si je dirige... Il faudrait que je puisse remonter. Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Alors. Ah non, c'est bien ça. Il faut que j'aille vers le bas. C'est bien ce que je voulais faire. On va voir si... En allant dans la salle du bas, on pourra se diriger vers le haut. Parce que là, on va voir la fontaine. On peut passer par là. C'est parti. En fait, on était bien parti. C'est juste pour récupérer un coffre tout à l'heure. Je veux passer, je veux passer, je veux passer. J'ai vu qu'après, quand on retournera sur la salle centrale, j'ai vu qu'on pouvait s'accrocher par le dessus. Je crois qu'on voit ça. Il y a un petit coffre là-bas. Il y a un petit coffre là-bas. Ok. Est-ce que si j'arrive à m'accrocher là, je tombe pile sur le coffre ? Oui. Des hydro-bombes. Ok, on en a 10. On va voir si on peut récupérer ça. Alors, si je m'accroche, parce qu'il n'y a que du vide en bas, on est bien d'accord. Si je m'accroche là-bas. Ça va, je peux me poser sur la plateforme ici. Ok. Ok. Ah. J'ai vu quelque chose là. Effectivement, on peut monter à l'étage. Non. On peut aussi tomber dans le vide, comme je l'ai fait. C'était magnifique. Eh bien, on recommence. C'est pas grave. Ah, ça va être trop loin. Alors, comment j'ai pu lâcher d'un coup comme ça ? Comment ça a pu lâcher ? Pourtant, je ne crois pas que je me suis porté au niveau des touches. On va bien monter en haut pour être sûr. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas compris. C'est des choses qui arrivent, comme je dirais. Alors là, le seul moyen... Le seul accès, je dirais... Attention, il y a un coffre là-bas. Je vais essayer quelque chose. Je ne suis pas sûr de mon coup. C'est histoire de récupérer le coffre. Un petit rubis rouge. 20 rubis. Alors. On va essayer de ne pas faire des roulades sans doute. Ensuite. On va s'approcher là. Et on est bon. Alors, 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 alors. Où on est ? Où il doit y avoir un rocher à faire exploser ? Oui, je l'ai vu. On va prendre l'arc. On va combiner ça. Et on fait sauter la barraque. 3, 2, 1. Boum. Nickel. Check. 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 Là ils sont deux, attention Nickel On a vaincu les vilains pas beaux Alors c'est un peu comme la salle Tout à l'heure Là ça a l'air d'être un peu plus abîmé Il y a des endroits où on ne peut plus aller Il y a une fontaine Ok Je vérifie qu'il n'y ait pas de coffre sous l'eau Ça n'a pas l'air Ça n'a pas l'air Est-ce qu'il y a quelque chose ? Même pas Quelle honte Quelle honte Il aurait pu donner au moins un petit ruby Un petit ruby Ça y'a pas le plus Une fois D'accord Ok... On l'a eu, nickel ! Alors, est-ce que je vais pouvoir récupérer... ...la fameuse boussole ? Je pense que c'est le coffre qui est en face. Ça se trouve, j'ai confondu, parce que comme c'est les mêmes salles... C'est bien, au moins, on n'aura pas besoin de revenir dans la salle que j'ai fait à droite. À moins que j'ai oublié un coffre, alors j'aurai un peu les boules quand même. Ça veut faire un petit aller-retour gratos. On va déjà récupérer le coffre. Attention ! Oh, ça sent la boussole ! Oh, ça sent la boussole ! Oh, c'est la boussole ! C'est la boussole, les amis ! Vous obtenez la boussole, elle vous indique l'emplacement des trésors dans le donjon. Jetez un œil sur la carte. Très bonne nouvelle, on a récupéré la boussole, attention ! Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Là, il y a des coffres. À droite, je ne me suis pas planté. À droite, je ne me suis pas planté, les amis. C'est nickel. Ouais, à droite, j'ai tout fait, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, après, il y aura le sous-sol. La première partie du sous-sol. Alors, il faut que je fasse attention, parce que de ce que je vois... De ce que je vois, de ce que je vois... Si, il doit y avoir la clé du boss à droite, à mon avis. On va déjà terminer la partie à gauche où je suis actuellement. On va récupérer les trois coffres. Et après, on retournera à droite pour terminer ceux-là. Le centre, le boss, on est comme tout. Et on est des pros. On va faire ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer... Les gens vont sortir de cette salle. Pour commencer, pour commencer. Il faut que j'active la magnifique chute d'eau. Pour qu'on ait le courant d'eau pour pouvoir activer les moulins. T'es parti. T'es parti. Allez, on va surfer les amis. On va faire de la glisse sur l'eau. Let's go. Wouhou. Magnifique. Ah non, c'est un peu plus loin. Ah si. Merci. Oh, il y a des piranhas. Attention. Attention, attention. Ok, on a ouvert la trappe pour que l'eau circule. Impeccable. Et on va aller à gauche pour pouvoir s'orienter correctement. Nickel pro. Alors, au niveau des coffres, on en a deux à droite. Et moi, elle est à droite. Oulala. Apparemment, j'en vois un sous l'eau là-bas. Un petit rubilleux. Tout mignon. Ok. J'en ai un autre de l'autre côté. Ah. Alors, il faut que je passe la porte ici. Ok. Et je repasse l'autre porte de l'autre côté. Ohlalala. C'est bon les amis. Allez, comme hier mon gars. On va pas faire un coup de grâce. On va terminer dans le vide. Ah, il y en a un autre. On va finir dans le vide aussi. Je prends pas le risque. Ok. Il va y arriver petit. Tu vas y arriver. Alors, c'est des petits coffres. C'est pas grand-chose. Mais je préfère vraiment finir le donjon à 100%. Qu'on ait bien tout récupéré. Ohlala. Non, vous vous associez pas. Non, non, non. Bon, après, les 20, il n'y a pas réellement d'intérêt. Alors, j'ai un coffre de l'autre côté. On aille en face. Bon, je reprenne la porte tout au fond à gauche. J'ai peur de tomber à chaque fois. Il serait à droite, le coffre. On va aller voir ça. Ok, il est là. Nickel. Qu'est-ce qu'on a récupéré de beau ? Des bombes encore. Des hydro-bombes. Il nous en donne quand même pas mal dans ce donjon. Alors, au niveau des emplacements. Donc, le deuxième étage, on a tout fait. Le rez-de-chaussi, j'ai un coffre. Je vais devoir me laisser tomber. En bas. On va sauter là. Alors, on a les plateformes. Comment j'y retourne ? Non, je crois que je peux m'accrocher. Si j'ai bon souvenir. On va essayer de bien viser. Maintenant ? Oh, maintenant. Oh là là là. Faut que je réussisse à viser correctement. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Non, il est pas là. Ah, puis ils en ont mis qu'un. Ils auraient pu en mettre deux quand même là. Il faut que je tombe pile sur la plateforme. Oh loulou. Oh, vous êtes sérieux ? Oh, ça y est, j'ai réussi. Alors, alors, alors. Il faut que je tombe pile sur les rochers. Ok. Oh, pas celui-là. Il m'intéresse pas. On va essayer de tomber pile sur celui-là. Ok. Non. Non, 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 non. Ne tombe pas. Ah. Ouh, j'ai eu peur. Ouh, j'ai eu peur les amis. C'était limite. Après, il faut que je me cramponne. Ah bah tiens. Notamment comme ça, c'est pas mal. Et là, il faudrait que j'aille en face. J'espère qu'il va pas m'embêter. La chauve-souris. Ok, nickel. Il est chaud. Et là, on aurait un coffre. On aurait un coffre, on aurait un coffre. Je pense que je vais devoir aller sous l'eau. Pas trop le choix. Ah oui. Oui, oui, oui. Allez, visitons les lieux. Oh. Alors, attendez. Faut que je remette les bombes en hydro-classique. Tiens, mange ça. C'est pour toi. C'est cadeau. Apparemment, il n'y aurait qu'un coffre dans cette salle. Je pense qu'il y en aurait plusieurs. Je vais regarder à la surface aussi comment ça se présente, puisque je veux pas me faire avoir. Ah là, j'ai un rocher à faire exploser. Ok. On va aller voir. Je suis un peu perdu là. J'ai pris un coup de jus. Ah. J'pensais que ça passerait. Ha ha. J'ai pris un coup de jus. Ah. J'pensais que ça passerait. Ha ha. Ah. C'est la clé du boss, les amis. On a trouvé la clé du boss. Ah. Ah. J'ai aucun moyen de m'accrocher. Donc, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hum hum. Je vois un trou. À un moment donné, il va falloir qu'on... qu'on aille au-dessus. D'abord, on va quitter ça. On fait demi-tour. On fait demi-tour. On fait demi-tour. On fait demi-tour. Et je dois avoir la possibilité d'aller au-dessus. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça, je n'arrête pas de me faire avoir. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ça a l'air simple à esquiver, mais... Je me fais quand même avoir. Ha ha. Alors, du coup, il faut que j'aille au-dessus. Alors, je vois un rocher, là. Allez, on va voir si ça peut nous aider. Oh, tiens, mange ça. Essayez de faire attention, Maker. Parce que là, j'ai la vie qui descend pas mal. Allez, on va nager à la surface. Ah non. Si, si. Je commence à être un peu baumé, là. Ah, c'est la fameuse salle, effectivement. On a trouvé l'entrée. Comment on ouvre cette trappe ? Oh, il doit y avoir un interrupteur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un interrupteur. Enfin, il y a un grappin. Il y a quoi grapper ? Eh ben, c'est parti. Ah non. Ça ne marche pas. Ah oui, j'ai compris. En fait, il faut rester. On va faire descendre. Ça me rappelle un peu quand je vais descendre comme ça. Est-ce que vous avez vu Mission Impossible, les amis ? C'est un peu le même délire. On rentre dans la salle discrète hausse. On ne se fait pas capter. Hop. On ne touche pas le sol. C'est un peu Mission Impossible, quoi. C'est parti. Vous obtenez la grande clé. Vous pouvez à présent pénétrer dans la pièce où se cache le boss du donjon. Oh la 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 la. Ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Allez, du coup, on va sortir de cette salle. On va se reprendre des coups de jus. Non, je passe en dessous cette fois. Oh non. Je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Espèce de pieuvre électrique, là. Bleh. Alors, attendez. Comment je sors de là ? J'allais oublier un petit coffre, tiens. Les hydrobons qu'on a récupérés. Ok. Je vérifie qu'on n'a rien oublié dans cette salle. Non, là, on est bon. Côté gauche, on est vraiment bon. On peut quitter. Allez, mon petit Link. Vas-y, nage, nage, nage. Non. Non, oui. Impeccable. On récupère les petits rubis. Nickel. Alors, on va essayer de descendre correctement. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'était descendre sur la plateforme, là. Je suis planté. Je pense que ça va être suffisant, là, pour que je puisse m'accrocher. On va essayer. Ouais. Nickel. Alors, pourquoi là où elle descend par ici ? Il y a que du vide en bas, je crois. Oui, je suis au rez-de-chaussée. Ok. On va voir ça. Donc non, ça va remonter le niveau de l'eau, si je ne dis pas de bêtises. Il va vous permettre d'accéder à la salle du boss. Alors, ce qu'on va vérifier, c'est, est-ce qu'il nous manque des coffres ? J'en ai un au sous-sol, moins un. Et un au centre. Ok. Donc, il faut que j'aille en face. Alors, remarque ce que je peux faire. On peut faire ça. Non, non. Oui, j'ai un coffre, mais il faut que je fasse couler l'eau. Attendez, attendez, attendez. Pour faire couler l'eau. Voilà. Non, l'eau coule, les amis. J'ai un coffre à récupérer au fond. Pour surélever le pont. Qu'est-ce que c'est comme coffre ? Ça doit être les... Les tampons, là, pour la collecte. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Et après, je termine le dernier coffre qu'on a au centre. Je crois que ça va nous soulever le pont magique. Nickel. Trop bien. Impeccable. Parfait. Alors, on y va. On va continuer ça. Je peux même carrément sauter, je crois. Pas besoin d'attendre. Alors, pourquoi je ne peux pas... Ouh, il y a un gros là-bas, là. Un petit coup de grâce. Chlic ! Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Je pense que c'est un tampon. Ah, un quart de cœur. Mais c'est encore mieux, ça. C'est parfait. On va récupérer un quart de cœur. On va récupérer un peu les rubis au passage. Je peux remonter là-bas. On va aller voir. Donc, il me reste le dernier coffre au sous-sol, je crois. Au niveau central, je vais checker quand même pour être sûr. Donc, les salles de droite et de gauche, c'est bon. Au rez-de-chaussée, c'est bon. Il me reste vraiment le coffre. Alors, au sous-sol. Donc, je pense qu'il faut que j'aille dans l'eau. Et on va pouvoir s'attaquer au boss, les amis. Ça y est, on y arrive. On y arrive enfin. Alors, il serait au sous-sol, le coffre. J'ai vu que je pouvais m'accrocher aussi là-haut, mais il n'y a rien. Il y a un coffre au-dessus. Il y a un coffre au premier étage. Et il y a un coffre au sous-sol. Il y a deux coffres, en fait. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. On repasse par là. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'accrocher au-dessus. Est-ce que là, je suis assez prêt ? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce coffre ? Un deuxième quart de cœur. Deux quart de cœur dans ce donjon, c'est vraiment pas mal. Allez, petit plongeon. Et on va essayer de trouver le dernier coffre. Il est là. Il est là. Et c'est le tampon du caractère Hyrulien K. Voilà. Ok. Après, au niveau de la profondeur, on ne va pas aller plus haut. Plus bas. Je vais dire plus haut. Et on va pouvoir accéder enfin au boss. Et bien, c'est parti. On va découvrir ce boss tous ensemble. On va essayer de lui faire sa fête. On va le martyriser un peu. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On passe au boss au niveau du temple des abysses. On peut prendre la petite fée, mais j'en ai déjà. C'est parti. Je crois qu'il va falloir nager encore en profondeur. Allons-y. Nageons, nageons, nageons. Ça a l'air immense. Ça a l'air immense. Ah, je vois une espèce de tige en bas. On va gagner du temps. Ok. Ça ne sent pas bon l'histoire, là. Donc, Octolacante. Poisson fossile du crépuscule. Comment on va avec ça ? Je vois l'œil là-bas. Non. Oui, on va enlever carrément. Il va falloir que je me méfie. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait qu'il y tient son œil. Lorsqu'il apparaît dans un tentacule, vise-le avec ZL et arrache-le. Si tu t'approches trop, il pourra t'attaquer. Alors garde tes distances. Ok, on va essayer ça. Ah, je me suis fait re-choper encore une fois. Oh la 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 la, catastrophe ! Oh la la la, catastrophe ! C'est parti ! On essaie de choper son oeil plusieurs fois. Il n'a pas l'air très difficile, je ne sais pas. On ne voit plus son oeil. Oh, je me suis refait choper. Pas possible. On s'est récupéré un peu de cœur avec les agues. On s'est récupéré un peu de cœur. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'était que le début. Ah oui ! C'est pas le même bestiaux. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Ah, je me suis refait choper, quoi. Ah, Kennedy, Midna, tu ne vois pas l'œil dans son dos, c'est le mec tout à l'heure. Utilise la même méthode et vise-le avec Zadel lorsque tu es bien placé. Attaque-le à l'épée. Ok. Elle s'est récupérée un peu de cœur parce que je suis mal en point, là. Ah, si je peux récupérer un peu de cœur parce que là, c'est un peu dur. Allez. Ah, il m'a carrément inspiré. En fait, il nous aspire carrément. Ok. Ok. Allez. Allez, prends mon gars. Ok, rien que compliqué, en fait, il faut juste s'agripper. Esquiver correctement et ça va le faire. On va être bon. Allez. On y va. Et je l'ai. Et je l'ai. Allez, il est un peu plus bas. Allez, c'est parti. Ok. Il est là. Tiens, on va passer dans le mur. Et on va récupérer un K1, un cœur entier, un réceptacle de cœur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a vaincu ce boss du Temple des Abyssures, Zelda, Toilette, Princesse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a récupéré aussi le dernier cristal d'ombre. Je crois qu'on les a tous. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Gagné. Voilà enfin le dernier cristal d'ombre. Et il est pour moi. C'est quel état m'il donne à ces cristals d'ombre. Ne m'en veux pas, mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de ces reliques. En échange, je te promets de faire quelque chose contre Xanto. Les pouvoirs magiques qu'il possède ne sont qu'un leurre. Et je le prouverai en utilisant les pouvoirs de ce cristal. Ok. Dis. Je... Enfin. J'ai obtenu ce que je cherchais. Je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout. Oh alors, un petit peu d'empathie, Miss Midona. Alors, un cœur vaillant à l'intérieur. Bon. Eh bien, on sort d'ici. On va sortir d'ici avant de récupérer notre cœur. Vous obtenez un récétacle de cœur. Votre énergie vitale augmente d'un cœur et vous retrouverez toutes vos forces. Allez, c'est parti. On va retourner à la surface. Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite ? Tu as fait tout ce que tu voulais faire ? Oui. On a tout fait. On a récupéré tous les coffres. Le donjon est fait à 100%. Voulez-vous sauvegarder ? Eh bien, on va s'arrêter sur cet épisode 17. Maintenant, je crois qu'on est sur l'épisode 17. Sur Zelda Twilight Princess. Avant de poursuivre notre aventure pour le prochain épisode. Donc, on a terminé cette deuxième partie du Temple Abyssale. Le Temple des Abysses. Le Temple Abyssale. Donc, très très bien. Un petit peu plus loin la deuxième partie. Mais au moins, on a réussi. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le boss qu'on a terminé tous ensemble, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et les autres vidéos qui suivront. Et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur Zelda Toi et Princesse en HD. Salut tout le monde !